Le perfo, de la brique de construction, du scellement chimique, on va aller à l'extérieur sur ma façade, faire trois trous, injecter du scellement chimique dans la façade avec un tamis, des tiges filetées, écrous rondelles, une applique pour accrocher un enrouleur de tuyau de jardin qui est en plastique, qui est ultra léger. Donc vous allez me dire, c'est un peu démesuré pour un enrouleur de tuyau de jardin, mais ensuite il y a forcément les 15 mètres. Normalement c'est du diamètre 15, je l'ai remplacé par du diamètre 19 parce que j'avais un tuyau d'arrosage en diamètre 19. Donc ça dépasse un petit peu par rapport au volume qui est censé recevoir l'enrouleur, mais c'est pas grave, ça passe. Donc il y a le poids du tuyau de jardin et si vous rajoutez le poids de l'eau parce que vous n'avez pas fermé la vanne, forcément ça pèse son poids. Et si je tire sur le tuyau, avec le temps, ça risque de se décrocher de la façade si je mets des chevilles, tout ce qu'il y a de plus classique avec des vis. J'aime autant faire quelque chose de solide. On va faire trois trous, le tamis, résine, pichuleté, écrous rondelles, et là ça ne va plus s'arracher. Donc c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, je vais vous passer tout ça en accéléré. On revient ici et on fait un test dans cette brique. On va la percer. On va injecter la résine avec un tamis. On va voir comment ça se passe dans les chambres. Et on va également faire un trou au plus près de la brique puisque le robinet que vous allez voir à l'extérieur, la vis du bas, la cheville ne tenait pas. Puisque j'avais percé un peu trop près du trou que j'avais fait pour le raccord sur le tube multicouche. Mais je n'avais pas trop le choix parce que ce genre d'applique, c'est très bien. Mais les trous, alors soit l'applique n'est pas assez grande, soit les trous sont trop près du raccord. C'est comme ça. Donc il faudrait faire une applique plus grande et écarter les trous. Donc on va revenir ici. On va faire un trou dans la brique. Je vais injecter la résine, une cheville, tout ce qui est plus classique. Vous allez voir que même sur une cheville classique, ça tient. C'est inarrachable. Mais ensuite, je vais vous filmer à l'extérieur la vis du bas. Je vais l'enlever, la remettre et vous allez voir qu'elle tient super bien. Alors à l'époque, je n'ai pas pu vous le filmer parce que j'avais percé depuis l'extérieur, ouvert le placo à l'intérieur et j'avais un trou qui était grand comme ça. Il m'aurait fallu une mini caméra pour entrer dans la brique et injecter la résine. Je n'ai pas de mini caméra. Donc là, au moins dans cette brique, on va pouvoir voir comment ça se passe avec une cheville, tout ce qui est plus classique, la résine. Et vous allez voir que ça tient super bien. On file à l'extérieur. On installe cet enrouleur de tuyau de jardin. C'est un enrouleur classique, manuel. Je voulais prendre à la base un truc qui s'enroule automatiquement. Mais ça se coin, ce n'est pas terrible. Je préfère enrouler à la main au moins. C'est une valeur sûre. Et ensuite, on revient ici et on fait notre petit test. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Le selment chimique que j'utilisais, c'est du Hilti, référence HIIT 1 ou HIIT 1. Je ne sais pas trop comment elle le prononce. Vous aurez le lien dans la description. Et le perfo, très important. Il faut installer, si vous l'avez, le système d'aspiration. Donc là, sur le Hilti TE6 22 en version neuron, on a le Hilti TE DRS 4.6. A savoir qu'il est alimenté par le perfo. Et dès que j'actionne la gâchette, écoutez. On va attendre que ça s'arrête. L'aspiration se met en route automatiquement. C'est très important de récupérer un maximum de poussière. Et une fois que vous avez terminé de percer avec votre système d'aspiration, ou si vous n'avez pas de système d'aspiration, eh bien, vous prenez un aspirateur, vous aspirez en même temps. On passe la soufflette dans la brique. Il faut enlever un maximum de poussière avec le scellement chimique. OK ? Ça, c'est très important. Donc, une fois que vous avez tout nettoyé, on va pouvoir injecter le scellement. Alors, je ne sais pas trop comment je vais me mettre ici. Je pense que je vais coucher la brique. Je vais percer sur le dessus. On va déjà faire un trou avec le tamis et voir comment la résine s'expanse dans les chambres. Alors, j'ai fait le repère. On va percer ici. J'ai déjà fait un test dans la brique. Je me suis dit, si à ce coup, en perçant, elle va bouger. Ça va, ça ne bouge pas. Le tamis, je vais percer en diamètre 12 pour que ça rentre. Et ensuite, j'ai un bout de tige filetée diamètre 8. OK ? Donc, on perce. Alors, moi, je vais mettre la percussion. Vous pouvez percer sans percussion. On va y aller doucement. L'idée, c'est de ne pas déclater toute la brique. Mais vous allez voir que ça va s'effriter quand même un petit peu. Mais ce n'est pas grave. Et ensuite, le petit coup de soufflette. Je prends le tamis et on l'enfile dans le trou, comme ceci. OK ? Alors, une fois qu'on aura mis la résine, donc le scellement chimique, on va pouvoir remettre fermé avec le bouchon pour éviter que la résine sorte. Et on va venir visser. Il ne faut pas l'enfoncer d'un seul coup, sinon vous poussez le scellement chimique. On va venir tourner comme ceci pour que ça se prenne bien tout autour. OK ? Donc, puis, on le remet dedans. On se met tout au fond. Alors, je vous regarde sur l'écran en même temps, ce que je vois, ce que je fais. Et on injecte. On injecte, on injecte. On n'en met pas jusqu'en haut. Voilà, on va s'arrêter ici. Ça suffit. J'en ai même mis un peu trop, mais ce n'est pas grave. On referme. On met la tige filetée dedans et on vient tourner. On tourne, on tourne, on tourne doucement jusqu'à ce qu'on arrive en butée. Là, je suis en butée et on le laisse comme ça. On laisse comme ça trois quarts d'heure, une heure. Et dans trois quarts d'heure, une heure, on va pouvoir mettre la rondelle, l'écrou et serrer à fond. Alors moi, dans la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, sur la platine, j'avais injecté le scellement chimique. J'ai mis la tige, écrou rondelle. J'ai juste serré un petit peu parce que là, forcément, si je mets maintenant que je serre, ça va ressortir la tige. Mais je l'ai fait juste pour placer ma platine et qu'elle soit bien de niveau. Ok, mais j'ai juste fait un petit tour, pas plus. Mais une fois que ça va être sec, vous allez pouvoir serrer à fond. Alors, j'ai fait un deuxième trou. On va se mettre à l'horizontale cette fois-ci. Je mets le tamis. On injecte la petite résine. Hop, on ferme le capuchon pour éviter que ça ressorte et pour également centrer la tige filetée. Et on tourne. Voilà, et maintenant, on laisse sécher. On va se mettre à l'horizontale cette fois-ci. Alors, le sellement chimique et les tiges filetées, on laisse bien sécher pendant trois quarts d'heure, une heure. Pour vous, ça va être tout de suite. On va soulever la brique via les tiges filetées et vous allez voir que ça ne va pas bouger. Le sellement chimique, une fois que c'est sec, c'est dur comme de la pierre. La canule, forcément, ce qui est dedans, c'est mort. Alors là, je pouvais faire mon trou pour mettre la cheville enrobée. Cheville classique, l'enrobée de sellement chimique, comme ce que j'ai fait à l'extérieur pour l'applique, pour le robinet de jardin. Je laisse volontairement sécher la canule. On va enlever la canule, on va en remettre une nouvelle et vous allez voir que le produit qui est dedans n'est pas sec. Il faut imaginer que dans la cartouche, on a un produit A, un produit B, deux poches. Et tant qu'ils ne sont pas mélangés, ce n'est pas sec dans la cartouche. Donc, il suffit juste de changer la canule pour l'instant avec l'office de bouchon. Donc, ne jetez pas toute la cartouche, OK ? Donc, maintenant, l'idée, ça va être de percer ici, de faire un truc bien dégueu, d'éclater la brique et de se dire, mince, comment on va faire pour faire tenir la cheville ? Voilà. Donc, je récupère mon scellement chimique, OK ? Je vous montre, on en est à peu près à la moitié. J'enlève la canule qui est bien sèche, je la remplace par une nouvelle. Je remets ça dans le pistolet. On prend une cheville, donc là, notre trou, il est bien éclaté comme il faut. Il faut imaginer que j'ai des briques de chaque côté, OK ? On a besoin de poser notre cheville comme ceci. Et forcément, ça ne tient pas. Ça ne va pas tenir parce que là, si je visse, il va y avoir un problème. Donc, on va injecter la petite résine qui va bien. Hop, vous voyez, elle passe. Je ne sais pas si vous voyez. Ça va passer dans l'hélice. J'y vais doucement. Et on va tout recouvrir de scellement chimique. Tiens. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour l'applique. Alors, forcément, j'étais de ce côté, de l'intérieur. Je vais essayer de passer de ce côté pour vous montrer. J'étais comme ça, en gros. Vous voyez ? Et je m'amusais à recouvrir ça. Alors, ça ne sert à rien d'en mettre deux trous. Mais bon, quand même, il faut que ça tienne. Voilà. C'est tout beau comme ça. On laisse sécher trois quarts d'heure, une heure, comme ces petits copains. Et puis, après, on va mettre une vis dedans et on va voir ce que ça donne. Alors, la cheville recouverte de scellement chimique, ça a bien séché. Il y a même du scellement chimique qui est rentré dans la cheville. On prend une vis, c'est de la 4x40. Alors, je n'ai rien qui va venir en appui sur la brique. Donc, je pourrais rentrer la vis directement dans la cheville. Mais on voit que ça tient. Ça tient nickel. Donc, si vous avez un dégât dans un mur avec une cheville classique, vous ne pouvez pas mettre de tamis avec une tige filetée. Vous pouvez mettre une cheville classique, remettre du scellement chimique autour et refaire un mortier. Tout simplement, c'était du mortier chimique. On va se mettre ça là-dessus. Hop, les rondelles. Alors, les tiges filetées ont été coupées. Donc, normalement, ça va. Impec. Donc, maintenant, si je soulève ça, nickel. Ça tient super bien. Là, de toute façon, la tige filetée ne peut plus reculer ni avancer. Alors, la résistance, je vous afficherai le petit tableau. Vous verrez. Et là, vous voyez. Alors, je me suis mis un petit pansement qui ne veut pas tenir parce que la brique, oui, ça coupe. Donc, mettez des gants anti-coupure, même avec de la brique. Ce que je voulais vous dire, c'est que si je prends un marteau et que je tape sur la tige filetée, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais tout éclater. La brique va se fissurer. Mais le but, c'est de ne pas taper dessus pour vous prouver que ça tient ou que ça ne tient pas. Quand on fait un scellement chimique, le but, c'est qu'on ait une injection à travers le tamis dans un matériau creux. Alors, si c'est matériau plein d'albétons, sol, plafond ou un mur banché, on n'a pas besoin de tamis. On dépoussière bien. On injecte le scellement chimique. On met la tige filetée et on laisse sécher. Et la tige filetée est noyée dans ce mortier chimique. Le matériau creux, briques ou parpaings, on a mis notre tamis. La résine s'est expansée dans le tamis. La tige ne peut plus reculer ni avancer. Elle est complètement scellée. Donc, je vais pouvoir en fonction... Alors, vous lisez bien les notices, bien sûr. Imaginons qu'on veuille accrocher un chauffe-eau. Le fabricant va vous recommander X couple de serrage. On met rondelle, écrou, la petite platine, bien sûr, pour accrocher le chauffe-eau. Et on vient serrer en respectant le couple de serrage. Et une fois que vous avez atteint votre couple de serrage, on ne va pas plus loin parce qu'on serait tous tentés de serrer l'écrou à la main, de couper la tige filetée à ras, de prendre la visseuse à choc et d'y aller à fond. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va éclater la brique. Une fois que la brique est fissurée, eh bien là, il faut tout casser pour refaire un scellement. Et là, il va falloir du scellement chimique. Il faut vraiment refaire du mortier, du mortier à prise rapide. Donc, on respecte bien le couple de serrage. C'est très important. Et ça ne sert à rien, de toute façon, de serrer ça comme un fou. Ça ne va pas s'arracher. Le scellement chimique, il fait son job. Ne vous inquiétez pas. Là, par exemple, vous voyez, je vais essayer de ne pas me recouper, ce serait dommage, mais je peux soulever via la tige filetée la brique directement. Ça tient super bien. OK ? Alors, je vois la question venir dans les commentaires. Est-ce qu'on peut injecter du scellement chimique derrière une plaque de plate pour accrocher, par exemple, un chauffe-eau ? Eh bien non, on n'injecte pas du scellement chimique derrière une plaque de plate. Ce n'est pas fait pour une plaque de plate. C'est de la cheville à extension métallique. Si vous devez poser un chauffe-eau sur une plaque de plâtre, ce sera un chauffe-eau avec une petite capacité. Même, doublez les plaques de plate. Plaque de plate renforcée, découpez la plaque de plate et pourquoi pas mettre un renfort en bois. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Vous aurez le lien dans la description. Ou alors, coupez la plaque de plate, allez chercher la brique et le parpaing et compensez l'épaisseur de votre isolation et plaque de plate avec du bois, plusieurs épaisseurs de bois pour ensuite mettre votre platine pour accrocher le chauffe-eau et venir tout serrer. Ok, mais la plaque de plate, déjà, on ne pose pas un chauffe-eau directement sur une plaque de plate avec des petites chevilles à expansion. Vous êtes sûr que ça va tomber. Et même, j'ai envie de vous dire, un chauffe-eau devant une plaque de plate, le mieux, c'est de le poser sur un pied, tout simplement. Atlantique, ils font des pieds. Vous prenez le pied, vous posez votre chauffe-eau dessus et vous êtes tranquille. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur le scellement chimique. Vous aurez tous les liens dans la description. Et si vous êtes particulier et que vous ne pouvez pas acheter du Hilti, ne vous inquiétez pas, vous aurez également des liens. Ok, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très prochainement pour d'autres travaux et plein d'aventures.